Bonjour à tous, je suis Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau simulateur de Wingsuit, enfin d'un nouveau, d'un produit qui existe déjà depuis un certain temps mais qui est développé relativement régulièrement, pas assez malheureusement, Volo Resport. Alors je vous laisse écouter la petite musique d'intro qui est sympa. Et surtout admirer les images. Alors vous pouvez remarquer que les graphistes sont absolument fabuleux et que le logiciel gère le temps qui passe. Et c'est l'un des intérêts de ce simulateur. Alors j'ai déjà testé dans une autre vidéo un autre programme, Mount Wingsuit. Et ma foi, il est très difficile de départager les deux. J'ai quand même un petit faible pour Volo, c'est vrai. Même si le contenu est beaucoup moins important. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans Volo ? En fait, Volo, il est tout simplement plus viscéral. Il est plus réaliste. Il a une physique qui est bien mieux réalisée, sauf dans certains cas précis, que je vais essayer de vous montrer, où on a des comportements assez bizarres, où on remonte, ce qui je crois est totalement irréaliste. Je ne suis pas un spécialiste du Wingsuit, mais je pense qu'il n'est pas du tout normal de remonter en Wingsuit, sauf dans des cas peut-être très très particuliers, en tempête ou je ne sais quoi, mais dans ce cas-là, on n'en fait pas. Voilà. Donc, en dehors de ça, la physique est vraiment, vraiment, vraiment réaliste. Alors, par contre, un des points faibles, c'est que, comme vous le voyez, il n'y a que 7 points de départ. Alors que, par exemple, dans Mount Wingsuit, il y en avait une vingtaine. Et surtout, il n'y a aucune épreuve. C'est-à-dire que c'est vraiment du pur fun. Il s'agit juste de descendre, éventuellement de faire une ou deux lignes, parce qu'il y a quelques lignes qui sont représentées quand même. Mais en dehors de ça, il n'y a absolument aucune épreuve. Voilà. Donc, écoutez, allons-y. Et puis, je vous dirai mon ressenti au fur et à mesure. Alors, donc, on choisit un point de départ. Hop, le premier. Et hop, c'est parti. Et la première chose que vous remarquez, c'est qu'on démarre en vue à la troisième personne. Et je ne sais pas si vous le ressentez, mais la physique transparaît. On sent qu'il se passe quelque chose de physique dans ce jeu. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on a vraiment un comportement physique incroyable. Là, vous voyez, dès que je vire, on sent que ça bouge dans tous les sens. Alors, là, je me mets en mode bombe. Le mode bombe, c'est un mode qui vous permet de foncer. Et surtout, regardez bien, vous avez la ligne de trajectoire. Alors, ça ne semble rien, mais en réalité, c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre du plaisir, de frôler les obstacles. Par exemple, vous voyez, là, je vois mon point d'impact. Regardez, hop. Et là, je sais qu'il faut que je remontre. Et donc, je prends beaucoup plus de plaisir avec ce logiciel-là qu'avec Mountain Suit, parce que je peux vraiment frôler le sol. Et ça, c'est d'un très, 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 très grand intérêt. Alors, attention, maintenant, il ne faut pas en abuser. Vous voyez, là, je vais essayer. Je frôle, je frôle, je frôle. Là, je sais que je ne touche pas, parce que la trajectoire le montre. Hop, tout de suite, je me mets en mode bombe. Voilà. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et c'est en ça qu'il est plus viscéral, le logiciel. Voilà. Alors, par contre, vous remarquez que le monde est complètement vide. Il n'y a rien. Il y a quelques éoliennes à droite à gauche, une ou deux baraques paumées. Et encore, je n'ai pas réussi à les retrouver depuis la dernière mise à jour. Voilà. Sinon, c'est vide, quoi. De même, aucune zone de réception, aucun parachute. Voilà. La seule manière que vous avez d'arriver, c'est de vous troncher la gueule, pour parler simplement. Maintenant, vous avez un truc. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous avez un indicateur de dégâts. Alors, attention, là, je vais essayer de passer au-dessus. Là, je ne pourrais pas. Bon, voilà. Alors, l'indicateur de dégâts, vous regardez le personnage. Vous voyez qu'il y a du rouge. Plus c'est rouge, plus les dégâts sont importants. Rose, moyen. Et puis, quand ça vire au bleu, les dégâts sont faibles. Alors, tout ce qui est bleu clair n'a pas été touché. Donc, à la limite, on peut éventuellement essayer, un des jeux possibles, c'est d'atterrir en se disant que, ma foi, on va se faire le moins mal possible. Voilà. Mais c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas prévu un parachute. Je sais que c'est en cours. Ils travaillent sur un autre logiciel de parachute. Donc, je ne peux pas envisager qu'ils ne scindent pas les deux tôt ou tard. Parce que là, sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, comme vous avez pu le voir, on peut considérer qu'on est en monde ouvert, même si c'est un petit peu moins cohérent que dans Mountain Suit. Alors, on a une gestion de la météo. On a une gestion de la météo. Là, vous remarquez, alors là, on est en temps relativement clair. Mais de temps en temps, ça change. De temps en temps, on se retrouve dans des environnements un petit peu plus hostiles. C'est sommaire. Il n'y a rien de transcendant. C'est vraiment sommaire. Mais par contre, un truc que le logiciel gère et que ne gère pas l'autre, c'est l'heure. Le temps. Alors là, j'ai bloqué le temps. C'est-à-dire que j'ai supprimé tout passage du temps. J'ai supprimé la nuit, notamment. Or, je vais vous montrer tout de suite. La nuit, c'est drôlement intéressant. Parce que le défi, là, vous avez vu comment j'utilise la trajectoire pour frôler. Vraiment, la sensation est extraordinaire. Alors, je vais peut-être finir mon run. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais, ou alors, allons-y. Je vais vous montrer comment on fait pour changer le temps. Donc, on va dans les options. On va dans temps et météo. Et là, vous voyez, on peut simuler le temps. Donc là, effectivement, c'est simulé. Mais comme je n'ai pas la nuit, on ne voit pas la nuit passer. Donc, je vais me mettre là. Donc, on peut régler la longueur du jour. On peut régler plein de trucs. Combien il y a de jours par saison. Parce que les saisons sont aussi gérées. Je crois qu'il n'y a pas de grands changements, d'ailleurs, en ce moment. Parce que j'ai oublié de vous dire. J'aurais pu le dire dès le début. C'est quand même un logiciel en early access. Donc, il y a énormément de features qui ne sont pas là. Mais en général, celles qu'on peut choisir par les options, c'est qu'elles y sont. Alors, je vais mettre passer la nuit. Et puis, je vais choisir une heure courante de, on va dire, voilà, on va se mettre en pleine nuit. Voilà. Ici, ce n'est pas mal. On n'est pas encore tout à fait en pleine nuit, mais ce n'est pas mal. Et là, vous allez voir, ça prend tout de suite une autre dimension. Surtout quand on est près du sol. Parce qu'il se trouve que la trajectoire éclaire la fallaise. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La trajectoire éclaire l'endroit où on passe. Et c'est magique, quoi. C'est tout simplement magique. Vous voyez. Alors, par contre, c'est vrai que des fois, on ne voit pas grand-chose. Alors, voilà. Voilà un des trucs dont je vous parlais. Vous voyez, là, on est en train de monter. Je me retrouve en face d'un vent quelconque. Je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je monte. Et ça, je trouve ça très irréaliste. Ça me dérange. C'est un des rares trucs qui me dérangent dans le logiciel. C'est qu'il a des comportements assez étranges. Par contre, ça vous permet de faire des choses. Par exemple, je me remets dans le bon sens, on va dire. Ça ne veut pas trop dire grand-chose. Voilà. Et donc, je peux reprendre ma course après cet épisode où j'ai remonté. Voilà. Vous voyez la lumière ? Boum. Donc, je me suis cassé la figure. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi faire quelques figures. Donc, je redémarre. Voilà. Alors, je vais peut-être revenir en temps de jour. Options, temps météo. Et je vais passer la nuit. Voilà. Et hop, tout de suite, normalement, je me retrouve de jour. Alors, je peux faire des figures. Donc, je peux, vous voyez, faire ça. Par contre, je peux, je vous dis franchement, c'est très difficile de faire des, comment on appelle ça, des rôles, quoi. C'est très difficile. Ça doit être possible. Mais alors, il faut déjà bien contrôler le truc. Je le maîtrise sans doute pas assez pour le faire et pour vous le montrer. Mais bon, sachez que c'est possible. Et je pense même qu'en mélangeant toutes les possibles, toutes les figures possibles, on doit pouvoir obtenir des trucs assez dingues. Parce que donc, on peut faire des rôles à gauche, des rôles à droite, enfin aussi si vous voulez. On peut plier le bras droit, on peut plier le bras gauche. Et puis, donc, on peut se mettre en mode bombe, foncer. Et regardez bien, ça, c'est un truc un peu bizarre. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à faire des backflicks, etc. Mais c'est très difficile à faire. Hop, vous voyez, je peux me mettre comme ça. Et diriger mon personnage. Voilà. Mais vous voyez, je n'arrive pas à faire un faceflip complet ou un backflip complet. Je n'ai pas trouvé le truc encore. Mais ça doit être possible. On va essayer. Tiens, là, on va partir par là. Là, j'ai une belle descente. Donc, je fonce. Et je me mets... Vous voyez, je n'arrive pas vraiment à le terminer. Je n'arrive pas à le terminer. Voilà. Mais je pense que c'est juste une question d'entraînement. Là, je frôle, je frôle. Ça, j'aime. Ça, c'est vraiment une des grandes richesses du logiciel. Là, je me mets en mode bombe. Je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Waouh ! Et là, regardez, entre parenthèses, il y a de l'herbe et tout. C'est très, très riche. C'est, par contre, à ce niveau-là. Voilà. Alors, la gestion de la météo, je vous en ai parlé. La gestion du temps, je vous en ai parlé. On va changer peut-être de spot. Donc, pour changer de spot, on va sur l'écran de sélection. Et puis, on peut démarrer de très haut. Je n'en vois pas trop l'intérêt, mais on peut. Et là, on va prendre cette autre... Alors, là, vous avez des lignes. Là, qui sont visualisées. C'est beaucoup plus difficile de toucher les lignes avec ce logiciel-là qu'avec MountWingstick. Donc, il est beaucoup plus exigeant, on va dire. Il est beaucoup plus exigeant. Bon. Alors, donc, le Wingstick de nuit, je vous ai vu. Alors, les vues. Vous avez plusieurs vues. Donc, vous avez celle-là. Vous avez vu à la première personne. Toujours avec la trajectoire. Je la trouve moins intéressante parce qu'on sent moins la physique, quoi. On sent moins ce qui se passe. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que les boules jaunes qui apparaissent devant, je ne peux absolument rien vous dire. Je n'ai rien compris. J'ai regardé sur les forums. Je n'ai pas trouvé de solution à ce problème. Je ne sais pas ce que représentent ces trucs jaunes. Alors, vous voyez, là, je suis en mode première personne. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de... En première personne, je trouve que c'est plus difficile à contrôler. Mais voilà. Donc, on peut se mettre à la première personne. Moi, je préfère comme ça. Je vous le dis. Je trouve que c'est beaucoup plus... On sent beaucoup plus le programme. C'est moins réaliste, mais c'est plus sensitif, quoi. On sent plus les choses, plus kinesthésique. Donc, voilà. Et vous avez cette vue-là aussi. Vue arrière. Je ne fais pas trop le mariole, là, parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de marge. Wouah ! Voilà. Hop ! Donc, vue arrière. Intéressante. Donc, quand on frôle, là, par exemple, comme ça, la vue arrière, à mon avis... Là, je n'ai pas frôlé. Je me suis carrément tranché. Est-ce que je peux récupérer ? Oui, je peux récupérer. Donc, je ne me suis pas blessé. Je peux récupérer. Voilà. Donc, la vue arrière, très sympa. On peut bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de replay dans ce jeu-là. Contrairement à Mount Wingsuit, il n'y a pas de replay. Donc, ça, c'est un manque. On ne peut pas enregistrer ces runs. Voilà. Et le visualiseur de dégâts, je vous en ai parlé. Le mob bon, je vous en ai parlé. Maintenant, on va parler. Donc, vous voyez, là, je recommence à monter. Vous voyez, on voit que la caméra tourne toute seule. Donc, ça, c'est vraiment gênant. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve. Peut-être que certains y trouveront un intérêt. Moi, je trouve que ce n'est pas réaliste. Donc, je suis obligé de repartir dans l'autre sens. Et refaire un run normal. Alors, maintenant, les choses qui ne vont pas dans ce logiciel. Pendant que je fais mon run, je vais vous les dire. Donc, déjà, il n'y a qu'un seul Wingsuit. Donc, le monde est vide. Ça, je vous l'ai dit. Il y a moins de points de départ. Je vous rappelle que Mount Wingsuit a 20 points de départ avec, je ne sais pas, une quinzaine d'épreuves par point de départ. Bon, là, il n'y a que 6 points de départ, pardon, avec quelques lignes qui se battent en duel. Donc, c'est vraiment pour du fun pur. Il ne s'agit pas de se chercher des challenges et tout. Il n'y en a pas en dehors de ce que vous fixerez vous-même. Donc, il y a beaucoup moins de contenu. Il y a beaucoup moins de contenu. Peut-être qu'il y en aura plus à l'arrivée. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est vraiment génial de pouvoir suivre le sol comme ça grâce à cette trajectoire. Je prends toujours un pied pas possible à jouer à ce truc-là grâce à la trajectoire. C'est vrai que ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, le développement est hasardeux aussi. C'est un early access. Là, il n'y a pas eu de mise à jour depuis, je ne sais pas, 3-4 mois. Alors, ils font des mises à jour. Mais alors, sur le logiciel de parachute dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont décidé d'avoir donné celui-là ou pas ? Je ne sais rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais enfin, c'est vrai que si vous attendez un développement harmonieux, fréquent, etc., ce n'est pas le logiciel qu'il vous faut. Là, je suis encore en remontée. Vous voyez, j'ai réussi à rejoindre un endroit où on remonte. Là, ça y est, c'est fini. Voilà. Hop, j'ai essayé d'imiter la case. Je n'y suis pas arrivé. Alors, autre chose aussi, c'est que les arbres, vous avez vu qu'il y a un paquet d'arbres. Bon, les arbres sont là vraiment pour la forme. Dans Mount Winsuit, je vous l'avais montré dans la vidéo, quand on se prend un arbre, c'est terminé. On se le carre. Là, il n'y a pas de... Les arbres sont complètement transparents. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je peux peut-être essayer de vous le montrer. Je vais le mettre en mode bombe. Si je réussis. Alors, par contre, vous voyez, ça, c'est intéressant. Je n'arrive pas à me récupérer. Donc, la physique est vraiment bien gérée. C'est très difficile de se récupérer quand vous partez en vrille. En général, c'est quasiment fini si vous n'avez pas l'altitude qu'il faut. Tiens, regardez l'ombre qui avance. Ce n'est pas les nuages. C'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Voilà, il n'y a pas de nuit, mais la journée continue à passer. Alors, je vais essayer de vous montrer les arbres, peut-être. Ils sont là-bas. Donc, on va essayer d'y aller. Je me mets en mode bombe. Alors, le mode bombe me rapproche du sol dangereux. Par contre, il me fait prendre beaucoup de vitesse. Ce qui me permet de manœuvrer après, peut-être de manière un petit peu plus judicieuse. Voilà, donc là. Je vais peut-être me mettre en première vue pour qu'on voit bien. Je n'arrive pas à foncer. Je fonce dans les arbres. Vous voyez, il ne se passe rien. Que dalle. Donc, ça, c'est un manque. Donc, il n'y a pas de replay. Et puis, je vous le disais, le comportement un peu erratique. Quand la finesse, c'est le monde qui est en bas à gauche, devient négative. Quand elle devient négative, c'est-à-dire que vous montez. Donc, ça, encore une fois, c'est très irréaliste. La finesse, elle vous indique la distance que vous pouvez faire horizontalement avec la vitesse que vous avez, en fait, là. C'est-à-dire que pour une vitesse donnée, là, j'ai une finesse de 4. Ça veut dire que ça me permet de faire, mettons, 4 kilomètres. Voilà. Donc, plus votre finesse est élevée, plus vous pouvez avancer sans tomber, en fait, quoi. Et quand, évidemment, la finesse devient négative, vous remontez. Voilà. Alors, bon, en conclusion, j'ai envie de dire que moi, quand je vois les deux programmes, Mount Wingsuit et Volo Airsport, il n'y a qu'une seule chose qui me vient en tête, c'est que ça serait tellement bien que les deux équipes se mettent ensemble pour pondre un logiciel en mêlant leurs deux technologies. Parce que là, vraiment, pour le coup, on aurait un truc fabuleux. Et je crois que ça pèterait de la thune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de programme de sport extrême. D'ailleurs, je crois que dans le prochain stick, je crois, là, le logiciel d'Ubisoft, il semble, qui va reproduire tout un tas de sports divers. Ils ont inclus le Wingsuit. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est vrai que c'est grisant, quoi. C'est grisant de descendre. C'est beau, hein. C'est vraiment joli. On est simple avec ce fond rosé, là. Je suis en finesse négative, je monte. Je monte. Donc, à la limite, entre parenthèses, on peut envisager de rester des heures comme ça, en l'air. Bon, c'est peut-être la philosophie qu'ont décidé d'adopter les développeurs. Pourquoi pas ? Sauf que dans ce cas-là, ce n'est plus vraiment un simulateur de Wingsuit, un simulateur d'un truc qui n'existe pas. Enfin, pas encore, je crois. Mais encore une fois, je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre de truc-là. Donc, on reprend... Ah, là, vous voyez, la nuit est passée. Parce que comme j'ai mis en option que la nuit devait passer, voilà, donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais finir comme sur mon autre... Ouais ! Je n'ai rien. Je vais finir comme sur mon autre vidéo, en essayant de faire le plus beau run. Donc, je me mets en mode bombe. Alors, là, je ne me trisque plus rien, parce que je n'arrive pas à diriger le personnage vers ce que je veux à cause du vent, sans doute. Voilà, là, c'est bon. Voilà, 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 voilà. Wow ! Ça, c'est là que c'est gris. Vous voyez, quand on frôle les structures, quand on frôle les falaises, quand on frôle le sol... Vous voyez, grâce à mon mode bombe et à la visualisation de la trajectoire, je peux... Regardez. Wow ! C'est géant. C'est absolument géant. La petite erreur de manœuvre. Je crois que là, je ne vais pas réussir à me récupérer, par contre. Hop ! Bon, voilà. Quelques fractures mineures, on va dire, sauf que j'en ai une au torse. Et ça ne fait jamais du bien. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir. Ça me permettra d'en faire d'autres. Et surtout, allez regarder le programme. Je crois qu'il ne coûte rien, entre parenthèses. Vous pouvez l'avoir entre les steams à moins de 10 euros. Voilà. Allez, merci à vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501